Pour étudier l'origine des langues, les linguistes cherchent à déterminer des relations de parenté entre langues. Parce que si on a des relations de parenté, on va pouvoir faire un arbre généalogique. Et avec cet arbre, on remonte dans le temps, puisque les langues ancestrales ont été parlées quelques milliers d'années avant les langues actuelles. Donc la méthode est assez simple. Il s'agit de comparer les langues, de comparer leurs structures, leur grammaire, leur vocabulaire, et ainsi de pouvoir déterminer le degré de parenté. La première étape de ce travail est extrêmement facile. On n'a pas besoin d'être linguiste pour la faire. Tout le monde s'est rendu compte que des langues comme le français, l'espagnol, l'italien, le portugais sont très très proches. Il y a des centaines de mots qui se ressemblent suffisamment pour qu'on le voit. Et donc, là, en l'occurrence, on la connaît, la langue ancestrale, c'est le latin, puisque c'est une langue qui a laissé des traces écrites, et on sait qu'elle a été parlée il y a 2000 ans. Donc on a pu remonter de 2000 ans très facilement. Et pour aller plus loin, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de ressemblance suffisante. Il faut avoir des correspondances. Prenez par exemple les mots français et anglais « foot » et « pied ». Qui dirait que ces deux mots sont apparentés ? Et pourtant, si, ils le sont. Mais pour le trouver, il faut aller chercher plusieurs mots des langues germaniques et plusieurs mots des langues latines pour se rendre compte que le « P » initial dans les langues latines est devenu un « F » dans les langues germaniques. C'est ainsi que les linguistes ont pu mettre en évidence la grande famille indo-européenne qui comporte, outre les langues germaniques et les langues romanes, des tas d'autres langues, les langues slaves par exemple, les langues indiennes comme le sanscrit, les langues iraniennes, aussi le grec, mais aussi les langues celtiques avec le breton par exemple. L'ensemble de ces langues donc provient d'une langue ancestrale qui a été parlée il y a au moins 6 000 ans et qu'on appelle le proto-indo-européen. Ce travail a été fait au XXe siècle sur toutes sortes de langues dans le monde entier. Et pour donner qu'un exemple, les langues bantou, qui sont des langues africaines et 400 langues environ, qui sont parlées sur à peu près la moitié de l'Afrique, on a pu déterminer non seulement qu'elles étaient apparentées, mais aussi qu'elles provenaient sans doute de l'Afrique de l'Ouest et s'étaient répandues avec l'agriculture dans toute l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. De la même manière, on a pu montrer que les langues austronésiennes, il y en a un millier qui occupent depuis Madagascar jusqu'au milieu du Pacifique, sont des langues apparentées et que c'est des langues qui étaient parlées à Taïwan, donc par un peuple de marins qui s'est disséminé dans tout l'océan Indien et l'océan Pacifique. Peut-on remonter plus loin et construire un arbre généalogique qui aille jusqu'à la langue mère, la première langue qui aurait été parlée par les hommes ? Non, c'est très difficile. Il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites par des linguistes pour regrouper l'indo-européen avec d'autres familles de langues, et créer ce qu'on a appelé le nostratique ou l'eurasiatique, mais les données sont très ténues et les controverses vont bon train. On est loin d'avoir une certitude sur une langue qui aurait été parlée il y a 10 ou 15 000 ans ou peut-être même 20 000 ans. Mais de toute façon, ça ne suffirait pas pour la langue mère, puisque si langue mère il y a eu, c'est une langue qui a existé il y a au moins 50 000 ans, puisqu'il faut faire remonter cette langue ancestrale avant la dispersion des Homo sapiens sur toute la Terre à partir de l'Afrique, et on sait que cette dispersion a eu lieu bien avant 50 000 ans. Ainsi, la linguistique historique nous permet de raconter des petites histoires sur l'évolution de l'homme, mais ne peut pas remonter très loin. Il faut aller vers d'autres disciplines, comme la paléoanthropologie, comme la génétique des populations, comme l'archéologie, évidemment. pour pouvoir raconter l'histoire de l'humanité depuis ses débuts.